comment c'est possible bonjour les frères et soeurs c'est comment ah aujourd'hui ce que nous allons voir c'est un truc de ouf un truc de ouf en afrique il ya tellement de mystères vous ne pouvez pas comprendre et quand les balaises attrapent des bouleurs qu'est ce que ça donne un truc de ouf un truc de ouf et c'est ce que nous allons voir what vous devez partager cette vidéo et vous abonner à nos studios nous allons vous montrer ça si ce n'est pas défini mais vous ne l'aurait pas cru vous savez nous sommes en famille si on partage les vrais choses parce que c'est tout de ouf c'est tout de ouf mais regardez de vous même et dites moi ce qui s'est passé ici que se passe et les faits incroyable mais vrai ça reste tout de même un mystère regardez la femme ah que se passe il avait elle vous direz même on ne comprend pas peut-être elle est endormie et ici ouh que se passe-t-il avec ce gars j'ai dit que peut-être ce gars les deux un problème ah regardez bien c'est un truc de ouf un truc de ouf que se passe-t-il violement ici que se passe il est vraiment ici j'aimerais aussi savoir c'est pourquoi nous allons aller loin pour découvrir la vraie chose ici c'est un souper ok regardez même ça regardez ça regardez ça regardez ça regardez ça regardez regardez bien oh vous avez vous envoie deux personnes qui sont là en train de discuter à te et on voit un balai juste en bas remarqué bien le balai et la femme dit la vente à la jeune fille tu vas répéter ce qu'il était dit s'il ya plus quelque chose de cette maison qui ne m'appartient c'est pas que le balai m'attrape non j'ai pas tapé un voleur et le balai dès qu'elle met le balai comme ça comme l'intérêt de faire et que ça va serre votre cou c'est que vous êtes supposé avoir volé vous avez compris le but du jeu non si le balai attrape le cou de la personne c'est que la personne a volé ah et on va attraper le voleur voici comment elle attrape le voleur dans l'Afrique surtout dans la maison un truc de ouf un truc de ouf bon regardez même ça regardez ça comment il s'est passé à ce niveau personne ne sait mais vous vous savez sans doute quelque chose regardez bien je vais nous voir quand il se passe ici on a fait quelque chose dans cette maison qui m'ont pas donné voilà on a fait quelques heures et regardez le résultat quoi est ce que c'est de la plage est ce que ce sont des histoires à y ait j'aimais bien savoir il est bon ça va plus bon qu'il n'y a pas de soucis vous pensez vous pouvez penser que ce soit des histoires et que peut-être c'est un monté maintenant mais dis-moi ici maintenant dis-moi maintenant ici que se passe il ici aussi apparemment c'est la même situation et regardez les questions sont posées dans le même sens et le candidat doit répondre celui que le balai attrape celui dont le balai a un truc de bouche est tout le coup il a des fois m'a bien vous passez à tous deux corps on s'assoit sur le mortier que l'a qui se passe et vous allez voir même temps que nous n'essayez pas ça chez vous si je voulais quelque chose c'est moi qui ai volé et que le balai attrape mon coup et chaque personne qui vit dans la maison passera à chacun ce tour pour le test et me le voir ah il n'y a rien apparemment cette personne n'est pour rien mais ici quelque chose va se passer regardez encore très bien regardez très bien ici wad 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 qu'est ce qu'il veut se passer il n'a pas bien vu regardez bien Quoi? Vous avez vu ça? Un tout tout ouf, un tout tout ouf. Attendez, ces choses sans marcher. Attendez, regarde encore, regarde encore. Le bal a attrappé son cou parce que c'est un voleur et il a menti. Et regarde ce qui se passe sur les yeux des gens de sa famille. Il doit se confesser avant que le bala le libère. Le vol, c'est une chose à ne pas faire. Car parfois, ça peut vous mettre dans des situations terribles. Ça, c'est une très belle humiliation. Ne faites pas ça chez vous. Il est même étouffé. Regardez. Bonjour. Ah, mes frères et soeurs, c'est une chose que nous sommes en train de voir et que nous avons trouvé aujourd'hui. C'est vrai. Dans le passé, moi-même, j'ai vu de mes propres yeux des bibles que les gens utilisent du genre pour attraper le voleur. Ah, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était de la blague. Mais quand une de mes copines a fait ça devant moi, j'ai vu comment ça m'inquiète. Mais regardez-vous-même. La Bible, une Bible pour attraper le voleur. Donc ça, je vais donner leur nouvelle stratégie pour attraper le voleur. Elle va bien attacher la Bible autour d'une clé. Comme vous voyez une clé là-dessus. Et les gens vont mettre leurs doigts autour de cette clé là. De sorte qu'ils doivent suspendre la Bible. Et ce sont les gens encore qui se trouvent dans cette maison qui vont passer leur après-loge. Et pour nous, il y a encore des paroles. Des paroles. Histoire d'attraper la personne qui a fait un recherché de chelou. Comme vous pouvez le voir. Et vous allez le voir. Vous allez le voir que, à quoi on va connaître tout ça, la Bible a fini par tourner. Vous allez le voir. Et de vous montrer. Voilà, à part de notre fait tout ça. À un moment donné, la Bible a fini par tourner, regarder. Très bien la Bible. Regardez. Regardez vous montrer bien la trappe. Dans le monde. vous avez vu ça tourne vraiment ça tourne vraiment un peu en arrière pour ceux qui n'ont pas bien vu regardez elle prononce des paroles de gens si c'est l'un parmi nous qui a volé que la Bible tourne oh ça tourne ça tourne on voit les deux doigts les deux doigts de ces deux personnes là sont vraiment levés on peut pas dire que c'est un trucage tout ça moi j'ai vu de mes propres yeux je vous parle de quelque chose j'ai vu de mes propres yeux l'une de mes copines du passé avait cette connaissance à la possibilité de voir à travers la voleur en utilisant une clé une Bible et des paroles mes frères et soeurs vous voulez pas quoi dans l'huile de votre vie soyez juste soyez de la légalité je pense que les hommes doivent même aller voir les président de la république là on va faire la même chose pour voir qui a volé qui n'a pas volé ou bien ils doivent même bien partager la légalité mais parce qu'en pensez-vous c'est une bonne affaire moi c'est une chose que je ne vous recommande pas tellement faire de telles choses mais les gens pour pouvoir découvrir qui sont les voleurs qui a fait quoi tout ça les gens sont même prêts à aller chez les maraboules c'est même plus dangereux aller voir un féticheur pouvoir attraper une personne qui a volé c'est grave parfois même les sorciers quand vous voulez attraper un sorciers de la famille et que vous allez voir un homme mystique le sorciers là même vous possède là-bas pour aller là-bas mais voir l'homme mystique avant vous les deux vont faire un deal ils vont s'arranger pourquoi on accuse une personne parmi vous vous n'allez jamais attraper votre bouleur jamais attraper votre sorciers nous devons vraiment nous confier à Dieu parce que lui c'est pour nous aider dans ça quand vous pensez vous-même nous sommes en famille et on va voir des vraies choses on va voir des choses des choses extraordinaires des choses mystérieuses des choses hors du commerce de l'information les news tout ce qui s'est passé dans ce monde tout ça c'est bon aujourd'hui nous connaissons l'info abonnez-vous partagez cette vidéo et laissez un j'aime si vous pensez que nous avons défait de cette vidéo c'est comment ok c'est parti pour la prochaine let's go